Bonsoir Luc Jacquet, ravi de votre présence ce soir pour parler de Voyage au pôle sud, ce magnifique film en noir et blanc qui sera sur les écrans mercredi prochain en salle, récit intime de votre histoire d'amour avec l'Antarctique, un pôle sud dont vous êtes tellement addict qu'on vous prend pour un martien, mais cette addiction elle a un nom Luc Jacquet. Les anglais appellent ça l'Antarctic Bight, c'est pas très joli la morsure de l'Antarctique, moi j'ai plutôt l'impression que c'est un magnétisme, le film a failli s'appeler Continent Magnétique, je crois qu'on est attiré par ce pôle un peu comme un aimant tout simplement. Et pourtant vous dites que c'est l'endroit le plus monotone et le plus sinistre au monde ? Je parle du pôle sud. Du pôle sud ? Oui, quand vous êtes là-bas c'est quand même pas super fun. Mais tout de même ce que vous nous montrez c'est des décors aux dimensions absolument incroyables, c'est une autre échelle que celle dans laquelle on évolue au quotidien, des vents monstrueux, mais des animaux qui n'ont pas peur de vous. Vous y croisez des lopards de mer, des baleines bleues, des albatroses, des phoques de Wedel, je prononce bien, ou encore des manchots papous. Une chose m'a toujours troublé ici, la soudaineté avec laquelle la vie est capable de surgir. Hier sur cette pointe, il n'y avait pas âme qui vive. Les manchots papous, on dirait des gamins en voyage scolaire. Ils arrivent par centaines, tous en même temps, comme s'ils avaient rendez-vous. C'est magique. C'est le seul endroit sur la planète où on peut s'approcher à ce point des animaux. Ils sont même curieux de la présence humaine. Avec les galapagos. Mais c'est vrai que là, il y a quand même quelque chose de très singulier. Comme les animaux n'ont jamais appris à avoir peur de nous, puisqu'on n'a jamais été prédateurs, l'Antarctique n'a jamais été habité par l'homme. C'est vrai que cette proximité fait un bien fou. On a l'impression de vivre en paix avec la nature. Les manchots qui sont magnifiques, on a envie de les prendre dans les bras. Et pourtant, vous dites, attention, ils ont une odeur pestilentielle. Oui, et puis ils ne sont pas très fans des câlins. Ils ne sont pas là pour ça. L'odeur des manchots, c'est l'une des seules odeurs de la banquise ? Oui, parce qu'il n'y a évidemment pas de végétaux, rien du tout. Là, sur les images qu'on voit, c'est le tout début du printemps. Donc c'est encore très très blanc. Mais quand ils passent et repassent pendant 4 mois, je vous assure que ce n'est pas très glam. Ils ont changé votre vie, les manchots, littéralement. Ils ont fait de vous un réalisateur de documentaires oscarisés. N'est-ce pas ? Il y a peut-être d'être humain qui peut se vanter de... Non, mais cette histoire est complètement improbable. Imaginez le pitch. Alors je vais vous faire un film sur les manchots qui marchent sur la banquise. Ça dure une heure et demie, vous allez voir, c'est génial. Normalement, le mec qui a ses esprits, il vous met dehors. Eh bien non, vous avez un oscar. Et pourtant, ça va marcher, oui. Voilà, votre destin influencé par l'espèce sauvage. Oui, je vois ces manchots et je pense à Soudun seul aussi, où il joue un rôle particulier, le film avec Mélanie Thierry et Gilles Lelouch. C'est votre combien deième séjour en Antarctique ? J'ai passé quatre ans accumulés, je ne sais pas bien. Quatre ans accumulés. Et pour le tournage de ce film, il y a deux choses que vous n'aviez jamais vues là-bas. La chaleur et la pluie. C'est vrai ? C'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est troublant de voir la pluie en Antarctique. Moi, je n'avais jamais vu tomber la pluie. C'est vrai que ça, c'est justement ce petit epsilon de température de plus qui fait qu'on passe de la neige à la pluie et que ça devient une calamité, en particulier pour ces poussins qui ne sont pas faits pour ça. Leur duvet n'est pas étanche. Qu'est-ce que ça fait à la pluie sur les poussins manchots ? Eh bien, ils gèlent et ils meurent. C'est aussi bête que ça. Dans le film, vous marchez à l'endroit où un immense glacier a disparu et vous dites ressentir une profonde solastalgie. Martin Hirsch en a fait le titre de son dernier livre, Les solastalgiques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la signification de ce mot, solastalgie ? La solastalgie, c'est un néologisme, je crois, inventé par un néo-zélandais assez récemment, qui décrit cette mélancolie des paysages qui disparaissent. On est évidemment extraordinairement attachés aux endroits qui nous sont chers, etc. La mer de glace qui disparaît à Chamonix, c'est une solastalgie très profonde pour moi quand on est attaché à ces lieux. C'est vraiment très singulier. Et donc, vous avez un sentiment d'échec de ne pas avoir su convaincre ? Oui, parce que ce n'est pas mon premier film. J'ai eu la chance d'accompagner Claude Laurius, Francis Allais, des grands scientifiques à essayer de porter leurs témoignages à travers des films. Et on se dit pourquoi on n'arrive pas à faire changer les choses ? Alors qu'au fond, j'ai l'impression que tout ça, c'est du bon sens, quoi. De l'air pur, de l'espace, de l'eau claire, la nourriture saine. Enfin, qui peut s'opposer à ça, finalement ? Et ça tarde, quoi. Et vous n'avez jamais voulu vous engager politiquement ? Je n'ai pas les épaules pour ça, en dépit d'une apparence solide. Non, je ne suis pas fait pour la reine politique. Mais vous avez des convictions. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on a un talent politique quand on a des convictions.